Karl Marx, le manifeste du Parti communiste, 1848. Le congrès de la Ligue communiste, qui se teint à Londres en novembre 1847, chargea Marx et Engels d'élaborer et de publier sous forme de manifeste le programme théorique et pratique du Parti communiste. Écrit en allemand dans le courant de janvier 1848, le manifeste était envoyé à l'imprimerie de Londres quelques semaines avant la révolution du 24 février. La traduction française parut à Paris peu de temps avant l'insurrection de juin. Elle est devenue introuvable. La première traduction anglaise de Miss Hélène McFarlane fut imprimée dans le Red Republican, l'organe du chef chartiste Julian Arney. Des éditions danoises et polonaises furent également faites à l'époque. En 1863, le Colocole de Hertzsen. En 1872, E socialista de Madrid. Et dernièrement, la Critica sociale de Milan, le reproduisir en russe, espagnol et italien. La traduction française que nous donnons, faite par Laura Lafargue, a été revue par Frédéric Engels. Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis l'apparition de ce manifeste, et les phénomènes économiques et politiques qui se sont produits dans cet intervalle n'ont fait que confirmer les vues théoriques des deux penseurs communistes. Le manifeste de 1848, qui est un des plus importants documents historiques du socialisme scientifique, demeure aujourd'hui encore le saisissant et exact opposé de la marche évolutive de la société capitaliste et de la formation de ces deux classes antagonistes, la bourgeoisie et le prolétariat. Bien que certaines parties aient vieillie et que d'autres demanderaient des retouches, ainsi que le constatait Marx et Engels dans la préface de l'édition allemande du manifeste, publiée en 1872. Un spectre hante l'Europe Le spectre du communisme Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. Quelle est l'opposition que l'on n'a pas accusé de communisme ses adversaires au pouvoir ? Quelle est l'opposition qui à son tour n'a pas relancé à ses adversaires de droite ou de gauche l'épithète flétrissante de communistes ? Deux choses ressortent de ces faits. 1. Déjà le communisme est reconnu par toutes les puissances d'Europe comme une puissance. 2. Il est grand temps que les communistes exposent à la face du monde entier leur manière de voir, leur but et leur tendance, qu'ils opposent au compte du spectre communiste, un manifeste du parti. Dans ce but, des communistes de diverses nationalités se sont réunis à Londres et ont rédigé le manifeste suivant, qui sera publié en anglais, français, allemand, italien, flamand et danois. Chapitre 1 Bourgeoise et prolétaire L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurantes et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une guerre qui finissait toujours ou par une transformation révolutionnaire de la société toute entière, ou par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une division hiérarchique de la société, une échelle graduée de positions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens et des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs. Et, dans chacune de ces classes, des gradations spéciales. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'ère de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps opposés, en deux classes ennemies, la bourgeoisie et le prolétariat. Des serfs du Moyen-Âge n'acquirent les éléments des premières communes. De cette population municipale, sortirent les éléments constitutifs de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique, offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés de l'Inde et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, l'accroissement des moyens d'échange et des marchandises, imprimèrent une impulsion inconnue jusqu'alors au commerce, à la navigation, à l'industrie, et assurèrent par conséquent un rapide développement à l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. L'ancien mode de production ne pouvait plus satisfaire aux besoins qui croissaient avec l'ouverture de nouveaux marchés. Le métier, entouré de privilèges féodaux, fut remplacé par la manufacture. La petite bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de Jurande. La division du travail entre les différentes corporations disparut devant la division du travail dans l'atelier même. Mais les marchés s'agrandissaient sans cesse. La demande croissait toujours. La manufacture, elle aussi, devint insuffisante. Alors la vapeur et la machine révolutionnèrent la production industrielle. La grande industrie moderne supplanta la manufacture. La petite bourgeoisie manufacturière céda la place aux industriels millionnaires, chefs d'armée de travailleurs, aux bourgeois modernes. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, de tous les moyens de communication. Ce développement réagit à son tour sur la marge de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes transmises par le Moyen-Âge. La bourgeoisie, nous le voyons, est elle-même le produit d'un long développement, d'une série de révolutions dans les modes de production et de communication. Chaque étape de l'évolution parcourue par la bourgeoisie était accompagnée d'un progrès politique correspondant. État opprimé par le despotisme féodal, association se gouvernant elle-même dans la commune, ici République municipale, là, tiers état taxable de la monarchie. Puis, durant la période manufacturière, contrepoids de la noblesse dans les monarchies limitées ou absolues. Pierre angulaire des grandes monarchies, la bourgeoisie depuis l'établissement de la grande industrie et du marché mondial s'est enfin emparée du pouvoir politique à l'exclusion des autres classes. Dans l'état représentatif moderne, le gouvernement moderne n'est qu'un comité administratif des affaires de la classe bourgeoise. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle essentiellement révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé au pied les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens multicolores qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, que le dur argent comptant. Elle a noyé l'extase religieuse, l'enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité du petit bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation, voilée par des illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, directe, brutale et hontée. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les professions jusqu'alors réputées vénérables et vénérées. Du médecin, du juriste, du prêtre, du poète, du savant, elle a fait des travailleurs salariés. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. La bourgeoisie a démontré comment la brutale manifestation de la force au Moyen-Âge, si admirée de la réaction, trouve son complément naturel dans la plus crasse paresse. C'est elle qui, la première, a prouvé ce que peut accomplir l'activité humaine. Elle a créé bien d'autres merveilles que les pyramides d'Égypte, les actes ducs romains, les cathédrales gothiques. Elle a conduit bien d'autres expéditions que les antiques migrations de peuples et les croisades. La bourgeoisie n'existe qu'à la condition de révolutionner sans cesse les instruments de travail, ce qui veut dire le mode de production, ce qui veut dire tous les rapports sociaux. La conservation de l'ancien mode de production était, au contraire, la première condition d'existence de toutes les classes industrielles antérieures. Ce bouleversement continuel des modes de production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux traditionnels et figés, avec leur cortège de croyances et d'idées admises et vénérées, se dissolvent. Celles qui les remplacent deviennent surannées avant de se cristalliser. Tout ce qui était solide et stable est ébranlé. Tout ce qui était sacré est profané. Et les hommes sont forcés, enfin, d'envisager leurs conditions d'existence et leurs relations réciproques avec des yeux dégrisés. Poussés par le besoin de déboucher toujours nouveau, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut pénétrer partout, s'établir partout, créer partout des moyens de communication. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales sont détruites ou sur le point de l'être. Elles sont supplantées par de nouvelles industries, dont l'introduction devient une question vitale pour toutes les nations civilisées. Industrie qui n'emploie plus des matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus éloignées et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans tous les coins du globe. A la place des anciens besoins, satisfaits par les produits nationaux, naissent de nouveaux besoins, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées les plus lointaines et des climats les plus divers. A la place de l'ancien isolement des nations, ce suffisant à elles-mêmes, se développe un trafic universel, une interdépendance des nations. Et ce qui est vrai pour la production matérielle s'applique à la production intellectuelle. Les productions intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles. Des nombreuses littératures nationales et locales se forment une littérature universelle. Par le rapide développement des instruments de production et des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ces produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et fait capituler les barbares les plus optiètrement hostiles aux étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode de production bourgeois. En un mot, elle modèle le monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. Elle a créé d'énormes cités. Elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens de celles des campagnes. Et par là, elle a préservé une grande partie de la population de l'idiotisme de la vie des champs. De même qu'elle a subordonné la campagne à la ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux nations civilisées, elle a subordonné les pays agricoles aux pays industriels, l'Orient à l'Occident. La bourgeoisie supprime de plus en plus l'éparpillement des moyens de production, de la propriété et de la population. Elle a aggloméré les populations, centralisé les moyens de production et concentré la propriété dans les mains de quelques individus. La conséquence fatale de ces changements a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes reliées entre elles par des liens fédéraux mais ayant des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs douaniers différents, ont été réunies en une seule nation, sous un seul gouvernement, une seule loi, un seul tarif douanier et un seul intérêt national de classe. La bourgeoisie depuis son avènement à peine séculaire a créé des forces productives plus variées et plus colossales que toutes les générations passées prises ensemble. La subjugation des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes électriques, le défrichement de continents entiers, la canalisation des rivières, des populations entières sortant de terre comme par enchantement. Quel siècle antérieur a soupçonné que de pareilles forces productives dormaient dans le travail social ? Voici donc ce que nous avons vu. Les moyens de production et d'échange servant de base à l'évolution bourgeoise furent créés dans le sein de la société féodale. A un certain degré du développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait ses produits, l'organisation féodale de l'industrie et de la manufacture en un mot, les rapports de la propriété féodale cessèrent de correspondre aux nouvelles forces productives. Ils entravaient la production au lieu de la développer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il fallait briser ces chaînes. On les brisa. A la place, s'éleva la libre concurrence avec une constitution sociale et politique correspondante avec la domination économique et politique de la classe bourgeoise. Sous nos yeux, il se produit un phénomène analogue. La société bourgeoise moderne qui a mis en mouvement de si puissants moyens de production et d'échange ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis 30 ans au moins, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est que l'histoire de la révolte des forces productives contre les rapports de propriété qui sont les conditions d'existence de la bourgeoisie et de son règne. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, mettent de plus en plus en question l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eut semblé un paradoxe, s'abat sur la société. L'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement rejetée dans un état de barbarie momentanée. On dirait qu'une famine, qu'une guerre d'extermination lui coupe tous les moyens de subsistance. L'industrie et le commerce semblent annihilés. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisations, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elles disposent ne favorisent plus le développement des conditions de la propriété bourgeoise. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ces conditions qui se tournent en entrave. Et toutes les fois que les forces productives sociales s'affranchissent de ces entraves, elles précipitent dans le désordre la société toute entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'une part, par la destruction forcée d'une masse de forces productives. D'autre part, par la conquête de nouveaux marchés et l'exploitation plus parfaite des anciens. c'est-à-dire qu'elles préparent des crises plus générales et plus formidables et diminuent les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui doivent lui donner la mort, elle a produit aussi des hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. Avec le développement de la bourgeoisie, c'est-à-dire du capital, se développe le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en trouvent plus dès que leur travail cesse d'agrandir le capital. Les ouvriers contraints de se vendre au jour le jour sont une marchandise comme tout autre article de commerce. Ils subissent par conséquent toutes les vicissitudes de la concurrence, toutes les fluctuations du marché. L'introduction des machines et la division du travail, dépouillant le travail de l'ouvrier et de son caractère individuel, lui ont enlevé tout attrait. Le producteur devient un simple appendice de la machine. On exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, le coût de production de l'ouvrier se réduit à peu près au moyen d'entretien dont il a besoin pour vivre et propager sa race. Or, le prix du travail comme celui de toute marchandise est égal au coût de sa production. Donc, plus le travail devient répugnant, plus les salaires baissent. Bien plus, la somme de travail s'accroît avec le développement de la machine et de la division du travail, soit par la prolongation de la journée de travail, soit par l'accélération du mouvement des machines. L'industrie moderne a transformé le petit atelier de l'ancien patron patriarcal en la grande fabrique du bourgeois capitaliste. Des masses d'ouvriers entassés dans la fabrique sont organisées militairement, traités comme des soldats industriels, ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement les esclaves de la classe bourgeoise du gouvernement bourgeois, mais encore, journellement et à toute heure, les esclaves de la machine, du contre-maître et surtout du maître de la fabrique. Plus ce despotisme proclame hautement le profit comme son but unique, plus il est mesquin, odieux et exaspérant. Moins le travail exige d'habileté et de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne progresse, plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes. Les distinctions d'âge et de sexe n'ont pas de validité sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le prix varie suivant l'âge et le sexe. Une fois que l'ouvrier a subi l'exploitation du fabricant et qu'il a reçu son salaire en argent comptant, il devient la proie d'autres membres de la bourgeoisie, du petit propriétaire, du prêteur sur gage. La petite bourgeoisie, les petits industriels, les marchands, les petits rentiers, les artisans et les paysans propriétaires tombent dans le prolétariat. D'une part parce que leurs petits capitaux ne leur permettent pas d'employer les procédés de la grande industrie, ils succombent dans leur concurrence avec les grands capitalistes. D'autre part parce que leur habileté spéciale est dépréciée par les nouveaux modes de production, de sorte que le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la population. Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie commence dès sa naissance. D'abord, la lutte est engagée par des ouvriers isolés, ensuite par les ouvriers d'une même fabrique, enfin par les ouvriers du même métier dans une localité contre le bourgeois qui les exploite directement. Ils ne se contentent pas de diriger leurs attaques contre le mode bourgeois de production. Ils les dirigent contre les instruments de production. Ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence, brisent les machines, brûlent les fabriques et s'efforcent de reconquérir la position perdue de l'artisan du Moyen-Âge. À ce moment du développement, le prolétariat forme une masse incohérente, disséminée sur tout le pays et désunie par la concurrence. Si parfois les ouvriers s'unissent pour agir en masse compacte, cette action n'est pas encore le résultat de leur propre union, mais de celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins politiques, doit mettre en branle le prolétariat tout entier et qui, pour le moment, possède encore le pouvoir de le faire. Durant cette phase, les prolétaires ne combattent pas encore leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, c'est-à-dire les restes de la monarchie absolue, les propriétaires fonciers, les bourgeois non-industriels, les petits bourgeois. Tout le mouvement historique est de la sorte concentré entre les mains de la bourgeoisie. Toute victoire remportée dans ces conditions est une victoire bourgeoise. Or, l'industrie en se développant non seulement grossit le nombre des prolétaires, mais les concentre en masse plus considérable. Les prolétaires augmentent en force et prennent conscience de leur force. Les intérêts, les conditions d'existence des prolétaires s'égalisent de plus en plus à mesure que la machine efface toute différence dans le travail et presque partout réduit le salaire à un niveau également bas. La croissante concurrence des bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent les salaires de plus en plus incertains. Le constant perfectionnement de la machine rend la position de l'ouvrier de plus en plus précaire. Les collisions individuelles entre l'ouvrier et le bourgeois prennent de plus en plus le caractère de collision entre deux classes. Les ouvriers commencent par se coaliser contre les bourgeois pour le maintien de leur salaire. Ils vont jusqu'à former des associations permanentes en prévision de ces luttes occasionnelles. Ça et là, la résistance éclate en émeute. Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le véritable résultat de leur lutte est moins le succès immédiat que la solidarité croissante des travailleurs. Cette solidarisation est facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui permettent aux ouvriers de localités différentes d'entrer en relation. Or, il suffit de cette mise en contact pour transformer les nombreuses luttes locales qui partout revêtent le même caractère en une lutte nationale, en une lutte de classe. Mais toute lutte de classe est une lutte politique. Et l'union que les bourgeois du Moyen-Âge mettaient des siècles à établir avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes l'établissent en quelques années par les chemins de fer. L'organisation du prolétariat en classe et par suite en parti politique est sans cesse détruite par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours et toujours plus forte, plus ferme, plus formidable. Elle profite des divisions intestines des bourgeois pour les obliger à donner une garantie locale à de certains intérêts de la classe ouvrière. Par exemple, la loi de 10 heures de travail en Angleterre. En général, les collisions dans la vieille société favorisent de diverses manières le développement du prolétariat. La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuelle. D'abord contre l'aristocratie, puis contre cette catégorie de la bourgeoisie dont les intérêts viennent en conflit avec les progrès de l'industrie. Toujours, enfin, contre la bourgeoisie des pays étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit forcée de faire appel au prolétariat, d'user de son concours et de l'entraîner dans le mouvement politique, en sorte que la bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation politique et sociale. C'est-à-dire des armes contre elles-mêmes. De plus, ainsi que nous venons de le voir, des fractions entières de la classe dominante sont précipitées dans le prolétariat ou sont menacées, tout au moins, dans leurs conditions d'existence. Elles aussi apportent au prolétariat de nombreux éléments de progrès. Enfin, au moment où la lutte des classes approche de l'heure décisive, le processus de dissolution de la classe régnante de la société tout entière, prend un caractère si violent et si âpre qu'une fraction de la classe régnante s'en détache et se rallie à la classe révolutionnaire, à la classe qui représente l'avenir. De même que jadis, une partie de la noblesse se rangea du côté de la bourgeoisie, de nos jours, une partie de la bourgeoisie fait cause commune avec le prolétariat, notamment cette partie des idéologues bourgeois parvenue à l'intelligence théorique du mouvement historique dans son ensemble. De toutes les classes qui à l'heure présente se trouvent face à face avec la bourgeoisie, le prolétariat seul est la classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclites épérissent avec la grande industrie. Le prolétariat, au contraire, est son produit tout spécial. La classe moyenne, les petits fabricants, les détaillants, les artisans, les paysans, combattent la bourgeoisie parce qu'elle compromet leur existence en tant que classe moyenne. Ils ne sont donc pas révolutionnaires mais conservateurs. Qui plus est, ils sont réactionnaires. Ils demandent que l'histoire fasse machine arrière. S'ils agissent révolutionnairement, c'est par crainte de tomber dans le prolétariat. Ils défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels. Ils abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. La voyoucratie des grandes villes, cette putréfaction passive, cette lie des plus basses couches de la société, est ça et là entraînée dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ces conditions de vie la prédisposeront plutôt à se vendre à la réaction. Les conditions d'existence de la vieille société sont déjà détruites dans les conditions d'existence du prolétariat. Le prolétaire est sans propriété. Ses relations de famille n'ont rien de commun avec celles de la famille bourgeoise. Le travail industriel moderne qui implique l'asservissement de l'ouvrier par le capital aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'en Amérique qu'en Allemagne a dépouillé le prolétaire de tout caractère national. Les lois, la morale, la religion sont pour lui autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent autant d'intérêts bourgeois. Toutes les classes précédentes qui avaient conquis le pouvoir ont essayé de consolider leur situation acquise en soumettant la société à leur propre mode d'appropriation. Les prolétaires ne peuvent s'emparer des forces productives sociales qu'en abolissant leur propre mode d'appropriation et par suite le mode d'appropriation en vigueur jusqu'à nos jours. Les prolétaires n'ont rien à eux à assurer. Ils ont au contraire à détruire toute garantie privée, toute sécurité privée existante. Tous les mouvements historiques ont été jusqu'ici des mouvements de minorité au profit de minorité. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. Le prolétariat, la dernière couche de la société actuelle, ne peut se relever, se redresser sans faire sauter toutes les couches superposées qui constituent la société officielle. La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu'elle ne soit pas au fond une lutte nationale, en revêt cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie. En esquissant à grands traits les phases du développement prolétarien, nous avons décrit l'histoire de la guerre civile, plus ou moins occulte, qui travaille la société jusqu'à l'heure où cette guerre éclate en une révolution ouverte et où le prolétariat établit les bases de sa domination par le renversement violent de la bourgeoisie. Toutes les sociétés antérieures, nous l'avons vu, ont reposé sur l'antagonisme de la classe oppressive et de la classe opprimée. Mais pour opprimer une classe, il faut au moins pouvoir lui garantir les conditions d'existence qui lui permettent de vivre en esclave. Le serf, en pleine féodalité, parvenait à se faire membre de la commune. Le bourgeois, embryonnaire du Moyen-Âge, atteignait la position de bourgeois sous le joug de l'absolutisme féodal. L'ouvrier moderne, au contraire, loin de s'élever avec le progrès de l'industrie, descend toujours plus bas, au-dessous même du niveau des conditions de sa propre classe. Le travailleur tombe dans le paupérisme et le paupérisme s'accroît plus rapidement encore que la population et la richesse. Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir le rôle de classe régnante et d'imposer à la société comme loi suprême les conditions d'existence de sa classe. Elle ne peut régner parce qu'elle ne peut plus assurer l'existence à son esclave, même dans les conditions de son esclavage, parce qu'elle est obligée de le laisser tomber dans une situation telle qu'elle doit le nourrir au lieu de s'en faire nourrir. La société ne peut plus exister sous sa domination, ce qui revient à dire que son existence est désormais incompatible avec celle de la société. La condition essentielle d'existence et de suprématie pour la classe bourgeoise est l'accumulation de la richesse dans des mains privées, la formation et l'accroissement du capital. La condition du capital est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l'industrie dont la bourgeoisie, courgeoisie, est l'argent passif et inconscient, remplace l'isolement des ouvriers par leur union révolutionnaire au moyen de l'association. Le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. La bourgeoisie produit avant tout ses propres faux soyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. pour l'esclaves debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale pour nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale où pour nous et demain, l'international sera le genre humain.